Alors certains pensent que le fait qu'on leur impose le masque, dans certaines situations, dans certains cas, c'est une mesure liberticide. Mais alors, pourquoi vous ne prenez pas l'essence interdit ? Pourquoi vous ne dormez pas sur les rails du TGV ? Pourquoi vous ne vous jetez pas sous les camions quand ils passent ? Pourquoi vous ne jouez pas à la pétanque sur l'autoroute ? Pourquoi vous ne sortez pas d'un avion en plein vol ? Pourquoi vous ne mangez pas votre caniche nain ? Pourquoi vous ne violez pas votre mémé ? C'est interdit ça ! Ce n'est pas liberticide ? Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Le masque, à la base, c'est pour éviter de se contaminer les uns les autres, de s'empoisonner. Bon, parce que je ne sais pas si vous le savez, quand même, depuis le temps, il y a des gens qui chopent le Covid, bon, ça ne leur fait pas trop grand-chose. Il y en a d'autres, ils se trouvent en réa, à l'hôpital, avec comme compagnon un respirateur artificiel. Pas terrible. Et d'autres qui ont mort carrément. Et c'est quoi votre rébellion, juste là ? Votre révolte ? Je n'ai pas compris. Ah, je sais. Vous êtes des rebelles, des années 2000, donc des rebelles low cost. Ça doit être ça, à mon avis. Eh, si je peux me permettre, toi, le rebelle low cost, trouve-toi un vrai combat. Un truc un peu digne, tu vois. Non, parce que là, c'est un peu pitié, quand même. Le mec, il est rebelle. Il écrit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en se servant de Google, de Microsoft et de son iPhone Apple. Et je suis sûr que t'achètes chez Amazon. Je ne sais pas si t'es vraiment un rebelle, mais en tout cas, t'es le roi des... J'ai rien dit, hein. Alors oui, j'imagine ce que tu es en train de dire. Ouais, mais toi, t'es un vrai mouton. Alors, peut-être que je suis un mouton, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, t'es un vrai bon gros blaireau. Rebelle low cost, va. Un rebelle acheté chez Lidl, en promo.